Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de G3D Modding, aujourd'hui au programme une vidéo consacrée à la marque anglaise Caterham qui possède aussi une usine dans le sud de la France précisément à Alès dans le Gard, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes sur le circuit du pôle mécanique d'Alès pour une petite session de 10 tours face à 20 IA, 20 IA réglé à 100%. J'attaque la course à la 20e position, je vais devoir donc tous les remonter pour gagner cette course. Je suis à bord d'une Caterham Super 7 de 133 chevaux que j'ai retexturée aux couleurs et au logo du pilote gardois Vincent Beltoise qui est aussi le pilote ambassadeur de la marque. Allez c'est parti, je lance la course, je suis en boîte manuelle avec embrayage. Et c'est parti pour cette petite session. Allez, on va tranquillement faire chauffer les pneus. La Caterham est une voiture qui est bien plaisante à conduire parce qu'elle n'est quand même pas très puissante avec 133 chevaux. Mais elle a un faible poids ce qui donne un bon ratio. Et franchement, sur circuit, il y a de quoi s'amuser. En plus, elle possède une bonne bouille. Je trouve que depuis son invention, la marque a volontairement respecté ce design qui lui fait finalement tout son charme. Je sais qu'elle est appréciée par de nombreux pilotes dans le réel, aussi bien dans le réel que dans le virtuel d'ailleurs. Il y a un petit défaut quand même sur ce modèle Super 7. C'est que j'ai un blocage du pont à chaque fois quand je rétrograde et que je suis à haut régime. Je pense du fait de l'absence de différentiel. Plus un châssis qui est quand même très très joueur. C'est un avantage tout comme un inconvénient parce qu'il faut être quand même très vigilant parce qu'on passe des courbes parce qu'on a souvent le train arrière qui veut passer devant. Allez, je suis à la 13ème place pour ce deuxième tour. Ce n'est pas trop mal. Si je n'ai pas d'accroche, je devrais pouvoir les remonter, je pense, facilement. Hop, là, vous voyez, si on veut faire du drift, c'est presque la bonne voiture. On va essayer de faire l'intérieur. Je garde le filet de gaz. On va faire gaffe qu'il ne nous accroche pas à l'aile. Je freine un peu tard. Ce qui est terrible avec le casque virtuel, c'est cette immersion qu'on a qui est encore plus accentuée avec des voitures, comme on dit, open wheel où on peut voir l'intérieur et l'extérieur. Et là, la catéramme... Hop, là, vous voyez, quand je lâche l'embrayage, un haut régime, j'ai un blocage du pont. Oui, ce que je disais, c'est que c'est vraiment... C'est vraiment plaisant de pouvoir conduire et puis de tourner la tête comme ça et surveiller justement ce qui se passe autour de la voiture. En plus des rétros. Allez, dixième place. On continue notre progression. Alors, je suis sur la configuration de 1500 mètres sur le circuit d'Alesse, comme vous avez pu voir. On prend donc les deux boucles. C'est quand même plus sympa avec cette catéramme de profiter de cette configuration un peu plus sinueuse et pouvoir donc batailler avec le châssis dans chaque virage. Comme ça, je vais éviter les accélérations fortes quand même. Ce n'est pas non plus super violent, un 133 chevaux. J'ai l'impression qu'il m'accroche l'arrière. Oui, il m'a accroché l'arrière. Ah non, c'est lui. On devait être côte à côte. J'ai décroché dans le virage. J'ai mis les continentales. Allez, huitième place. Je suis au quatrième tour. Je suis obligé de tomber en rapport quand même si je veux garder assez de punch pour sortir de là. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque catéramme, cette Super 7 de 133 chevaux, elle est à peu près... C'est à peu près un milieu de gamme. C'est-à-dire que les premiers moteurs de la marque sont à peu près à 120 chevaux et les plus performants dans les 300. Autant vous dire 300 bourrin là-dessus. Ça doit vraiment déménager. Je pense à la catéramme R300. J'espère un jour il sera disponible sur assez tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada R300. Sous-titrage Société Radio-Canada R300. Il manque encore un petit peu de coupe et de chevaux. Je pense pour être l'arme fatale sur circuit. Allez, je suis à la 7ème place. Hop là, je coupe un peu. 6ème tour et je suis 4ème. Je viens de battre un record de temps. J'ai fait une 3302. Ah, c'est pas trop mal mais je pense que on peut facilement faire une 32, une 31. Si on glisse pas trop dans les virages et qu'on fait pas de blocage de pont, on joue un peu avec l'embrayage et l'accélérateur. C'est pas mal ça. Hop là. De justesse. Je t'ai frôlé. T'as eu peur ? Moi aussi. Hop là. Vous voyez, là j'ai complètement bloqué le pont mais j'ai pu la récupérer très facilement avec ce super châssis. J'ai l'impression que la deuxième place ne va pas me la lâcher comme ça. C'est chaud. Le problème c'est que le premier en profite. Il prend ses distances. Ah, tu l'as pris trop large mon petit. Je vais te faire l'intérieur. Et là, c'est moi qui fais la même erreur. je sens vraiment l'arrière décrocher. Septième tour. Je suis toujours en train de batailler sur cette deuxième place. Je n'ai pas des pneus slick. Ça se voit. Les continentales immorphent. voilà, j'ai fait l'intérieur comme il fallait. C'est pas mal. on va aller chercher le premier maintenant. On va aller chercher le premier maintenant. on va mettre la voiture en travers. On va en sortir quand on a l'air ou droite. Accélérer quand on a l'air ou droite. Bien placer la voiture. On a bien distancé les autres. J'attaque le huitième tour au cul du leader. avec un meilleur temps à 1.33.02. Il a fait la même connerie que moi. On a brûlé trop fort la boucle. du coup, on était en perte de vitesse. Hop là. Il a failli nous couper la route. On aurait tapé l'aile. On aurait été mal. Tu la lâcheras pas à ta première place. Allez, on va s'énerver un peu. Toujours chaud à prendre celui-là. Je me suis bien débrouillé. pour pouvoir essayer de garder la catégrame droite. Et voilà. J'attaque l'avant-dernier tour en première position. Allez, on va essayer de faire péter un petit chrono. Un petit 1.32, ça serait sympa. en jouant un peu avec l'embrayage. ça doit être possible d'éviter ce blocage. je m'en rends un peu trop. Je vais toujours tenter de couper la corde. je visse beaucoup trop. Oh putain ! Aller, 1.33, 26. Allez, tu peux faire mieux. j'ai rarement l'occasion de rouler avec cette voiture mais franchement elle est excellente à conduire comme ça sur des circuits un petit peu sinueux les 133 chevaux suffisent largement je pense que ce tour il n'est pas trop mal on va bientôt arriver à la ligne de départ en position leader c'était une bonne petite session j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce 1.32 IS à bientôt tchau tchau au revoir Sous-titrage FR ?